Comme l'indiquent ces chercheurs et historiens, les journalistes de Forbidden Stories se sont fiés à des sources pour le moins douteuses. Ils donnent l'exemple des Canadiens Charles Onana et Judy River qui sont en première ligne des négationnistes de Charles Ndeleyehé, accusés d'avoir perpétré le génocide mais qui clament être victimes du pouvoir rwandais actuel ou encore de Paul Roussesavagina, présenté comme un défenseur des droits de l'homme alors qu'il n'en est rien. Pour les chercheurs, le choix de ces personnes prouve à suffisance que l'enquête est déjà tendancieuse. Forbidden Stories s'est en outre confié à d'autres sources du même bord qui, en plus, se distinguent par des discours de haine. Les exemples patants sont ceux de Michela Rung, journaliste britannique, et de l'association Jumbo ASPL, composée essentiellement de descendants de génocidaires qui ont adopté la philosophie génocidaire de leurs parents. Le groupe des 32 chercheurs, historiens, écrivains et autres journalistes montrent en outre que Forbidden Stories n'apporte aucune nouvelle preuve, mais s'appuie uniquement sur celles déjà connues, particulièrement celles issues du logiciel israélien Pegasus que Forbidden Stories affirme que le pouvoir rwandais a utilisé pour espionner certaines personnalités de 2017 à 2021. Ainsi, parmi les personnes espionnées par Pegasus se trouveraient des individus qui contestent le pouvoir de Paul Kagame et même des membres du parti FPR au pouvoir, comme Tarsis Karugarama, ancien ministre de la Justice, ainsi que l'opposante Diane Guigara, qui a perdu son père à Sina Paul Guigara, un ancien financier du FPR, dans un accident de voiture en 2015, mais que Diane Guigara affirme avoir été assassinée sans la moindre preuve. Forbidden Stories indique en outre que le même logiciel aurait pisté Karine Kanimba, fille adoptive de Paul Roussesavagina. Ce dernier a acquis une notoriété planétaire après avoir affirmé avoir sauvé des milliers de Tutsis du génocide à l'hôtel Mil Collines, un témoignage qui a même inspiré le film Hotel Rwanda. Cependant, les chercheurs indiquent que des enquêtes sur Loussesavagina ont prouvé que son histoire est truquée de mensonges, notamment qu'il n'épargnait de la mort que ceux qui lui versaient de grosses sommes d'argent. Par la suite, il a même créé le parti MRCD, Mouvement Rwandais pour le Changement Démocratique, avec une branche armée, le FNL, qui mène des attaques armées contre le Rwanda. Les chercheurs fustigent également l'assistance de Forbidden Stories sur la présence de militaires rwandais à l'est de la RDC et leur appui au mouvement M23, une présence que, selon les chercheurs, même Kigali ne nient qu'à demi-mot. Mais là où le bas blesse, c'est qu'ils mettent en exergue les prétendues exactions du M23, tout en passant sous silence les crimes de loin plus alarmants d'autres groupes armés, tels que ADF, Codeco et Natura. D'autres groupes que Forbidden Stories fait semblant d'ignorer sont par exemple les Wasalendos, qui sont même armés par Kinshasa et utilisent leur armement pour massacrer les Tutsis congolais, à tel point que le sentiment d'un autre génocide en cours va grandissant. Cette situation empire avec la présence dans cette région des FTLR, composée essentiellement d'auteurs du génocide contre les Tutsis au Rwanda. Et les chercheurs et historiens de se demander pourquoi les 50 journalistes de Forbidden Stories, issus de 17 médias de renommée internationale, ont mis de côté le caractère scabreux de tous ces gens pour en faire leur seule personne ressource. Pour eux, tout cela montre à quel point les principes qui fondent une enquête, voire même le journalisme, ont été honteusement bafoués, et d'estimer que Forbidden Stories aurait dû s'abstenir de se précipiter pour publier ses conclusions en attendant de disposer d'informations qui tiennent la route. Pour les chercheurs, Forbidden Stories aurait au moins dû faire preuve d'un minimum d'honnêteté en admettant qu'il y a tout de même des choses positives à mettre au crédit du pouvoir rwandais, à commencer par le fait d'avoir débarrassé le pays des génocidaires et relevé le pays du chaos total dans lequel la guerre et le génocide l'avaient plongé. Dans ce contexte, le pouvoir a initié un processus de pardon entre les victimes et les auteurs du génocide et des œuvres évidentes d'un développement sans précédent ont été réalisées et sont en cours de réalisation. Parmi les 32 signataires de cette analyse, on peut citer Jean-Pierre Chrétien, Vincent Duclair, Marcel Kambanda et Hélène Dumas, chercheurs et historiens, des écrivains tels que Boubacar Boris Diop et Gaël Fay et des journalistes comme Mediba de Jeune Afrique, l'indépendant Patrick de Saint-Exupéry, Guillaume Perrier-Dupont ou encore Linda Melverne.